Bonjour et bienvenue au salon des entrepreneurs de Marseille pour la troisième édition. J'ai le plaisir de commencer cette série d'interviews en présence de Didier Barraquian. Bonjour, vous êtes l'adjoint au maire de Marseille, délégué à l'économie. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos attentes pour cette troisième édition et en quoi ce salon est important pour la croissance des entreprises à Marseille ? Oui, alors ce salon, effectivement, troisième édition. D'abord, il faut savoir que si on regarde dans le rétroviseur, il y a trois ans, on est allé le chercher avec les dents parce qu'on le voulait vraiment. Il était à Paris et on avait envie qu'il vienne ici sur Marseille. La première édition, ça a été une édition de rencontre, je dirais. La deuxième, ça a été les fiançailles où il y avait plus de 8000 visiteurs. Et le troisième, on nous annonce déjà, parce que les chiffres sont bons, de pré-réservation, c'est plus de 10 000 visiteurs qui sont attendus. Pour faire quoi ? Pour faire du business, pour échanger des cartes. Et puis, c'est une façon d'aider nos entrepreneurs à les accompagner pour la création d'emplois. Vous savez que c'est la priorité des priorités de Jean-Claude Godin. Et donc, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir ce salon pour une troisième édition. Et je pense que tous les exposants qui sont là, tous les entrepreneurs qui sont là vont y retrouver leur intérêt. Justement, quels outils la ville de Marseille met en place pour aider les entrepreneurs qui voudraient se lancer ici ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que les collectivités, que ce soit avec la région, avec le département, que ce soit avec la métropole et la ville de Marseille et aussi la chambre de commerce, nous jouons collectif. Et donc, nous travaillons main dans la main pour faire réussir notre territoire. Et on y arrive. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier. Donc, les planètes politiques sont alignées et les états d'esprit sont alignés. Et puis, aujourd'hui, on a des filières d'excellence, que ce soit dans le digital, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le tourisme, qui superperforment. Pour vous donner un exemple, dans le digital, nous avons la chance d'avoir une position géostratégique vraiment bénie des dieux, puisque aujourd'hui, 13 câbles sous-marins et bientôt 14 arrivent sur nos plages du Prado. Et c'est pour cela que tous les data centers du monde entier veulent s'installer à Marseille et nulle part ailleurs. C'est pour ça que les entreprises viennent à Marseille en priorité ? Comment on est en train de devenir un véritable hub du digital qui fait que nous relions 3 milliards et demi d'êtres humains ? Mais nous avons aussi des arguments. Nous sommes la métropole qui a la façade maritime la plus longue au monde. Nous avons aussi une convivialité, une hospitalité légendaire. Nous avons aussi tout ce qui fait que les ingrédients, aujourd'hui, attirent des grands événements, des grands investisseurs et aussi des projets fous. Regardez la semaine dernière, nous avons inauguré The Camp, c'est l'université du futur, magnifique. Nous en parlons un petit peu plus. Oui, c'est une magnifique vision de Frédéric Chevalier, grand entrepreneur qui malheureusement nous a quittés. Et cette soucoupe volante qui est en train de décoller va faire décoller le territoire. Mais je pourrais vous parler aussi de Smart Say. C'est la ville intelligente de demain qu'on a inaugurée il y a quelques semaines. Le 112e quartier, la Smart City, c'est à Marseille et c'est nulle part ailleurs. Et puis je pourrais vous parler aussi de la skyline marseillaise avec la CMA CGM qui est le phare de Marseille. Et d'ailleurs, je salue Rodolphe Saadé qui sera ici présent comme grand témoin. On a la chance d'avoir le troisième armateur mondial, 20 000 collaborateurs, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et la skyline qui continue à se développer parce que vous avez la marseillaise qui est en train de sortir de terre. Et c'est pour tout cela. Vous savez, aujourd'hui, la mariée est belle. La mariée, alors c'est vrai qu'elle a pris un peu d'âge puisqu'elle a 2600 ans. Mais les élus que nous sommes, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'humilité, nous essayons de la rendre plus belle. Et croyez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si de grandes entreprises internationales choisissent Marseille, choisissent la métropole ex-Marseille pour venir s'installer. Je pourrais vous donner quelques noms de grandes boîtes qui sont en train de signer pour s'implanter chez nous et nulle part ailleurs. Il y en a beaucoup, mais vous dites quoi aux entreprises qui hésiteraient à venir s'installer à Marseille ? Alors, c'est vrai qu'on peut hésiter, mais aujourd'hui, on a des arguments, chocs. Si le groupe Keshen, c'est un groupe chinois qui voudrait faire une industrie dans la silice pour fabriquer des pneus, hésite. Nous sommes en finale aujourd'hui. Il y a 26 possibilités. Aujourd'hui, nous sommes en finale contre Rotterdam. J'espère que leur choix sera positif. Avant la fin de l'année, on le saura. Mais en tout cas, tout le territoire s'est mobilisé pour que cette entreprise qui va investir 200 millions d'euros et qui va pouvoir créer 150 emplois sur le territoire, on a envie de lui dérouler le tapis rouge. Il y a un choix qui a été positif récemment, c'est la désignation de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques 2021-2024. Est-ce que l'adjoint au maire de Marseille s'est dit « Allez Paris » à ce moment-là ? Mais bien sûr, à part au football. Mais tout le temps, on dit « Allez Paris ». Et c'est main dans la main que la France, Paris et Marseille ont gagné. Pour nous, c'est énorme d'être ville olympique. Qu'est-ce que ça représente notamment en termes d'innovation ? Alors en termes déjà de retombées économiques. Rien que l'euro de football, c'était 6 matchs à Marseille, c'était 181 millions de retombées économiques. J'imagine que les Jeux Olympiques, les épreuves de voile et de football, ça sera beaucoup plus en termes aussi de retombées, en termes d'images. Parce que c'est des milliards d'êtres humains qui vont regarder devant leur écran de télévision la métamorphose de notre territoire. Et ça, ça n'a pas de prix. Et donc, on est très fiers. Vous savez, dans ce pays, quand on joue collectif, dans ce territoire, quand on travaille ensemble, on gagne toujours. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada